Une initiative noble, louable, qui accorde désormais du crédit aux praticiens de la médecine traditionnelle et de la culture endogène. L'édition 3 du concours organisé par l'Association du Réveil Africain pour la Médecine Traditionnelle et la Culture Endogène Mithorwendo Aramétrasen a connu son épilogue ce mercredi 15 décembre à Révié. 26 praticiens ont reçu leur parchemin à l'issue d'un long processus d'évaluation. Il y a un comité qui est mis en place pour la supervision, pour l'étude des dossiers. Il y a d'abord une formalité qu'il faut remplir, c'est-à-dire constituer les dossiers. Après l'étude des dossiers, il y a l'examen proprement dit, qui se fait au niveau du campus. Après l'examen, il y a le résultat. Ceux qui sont admis, ils vont se préparer maintenant pour recevoir leur diplôme. Donc c'est un peu ça. Il y a d'abord l'écrit et puis l'oral. Vous le savez, nos traduits praticiens, il y a des lettrés et des non-lettrés. Donc ceux qui ne savent pas lire ni écrit, on ne possède pas l'oral. Tantôt de l'autre côté, ce n'est pas l'écrit. Ce qui fait montre du sérieux qui entoure l'association. L'armétrasen s'engage donc à sainir le milieu des traduits praticiens afin qu'il soit changé l'image négative qui leur est connue. L'un des engagements pris par l'Association du Réveil africain pour la médecine traditionnelle et la culture endogène mito-wendo. L'objectif, une vision épousée de nos illustres anciens chefs de l'État, feu général Mathieu Kéreku, par le décret du 3 mars 1986, Nicephore Dieu Donné-Soglou, du 10 janvier 1992 et de notre actuel chef de l'État, son Excellence Patrice Athanas-Guillaume Talon, qui devient une réalité concrète, au lieu d'une diversité d'opinions et de la guerre de leadership. Chers lauréats du jour, d'ici quelques heures, vous aurez votre parchemin. Faites-en bon usage et preuve de professionnalisme pour que le côté diabolique ou négatif du secteur culturel soit éradiqué. Je nous exhorte aux bonnes œuvres pouvant refléter une bonne image du continent africain. Quant aux lauréats, ils se disent heureux de faire partie de l'aventure. Je salue les membres du comité et en particulier le président qui a œuvré pour qu'aujourd'hui au moins le gouvernement Benoît a accepté d'encore nous accompagner dans ce domaine. Puisque par le passé, il y a eu une paroplie de désondres qui s'organisent dans ce secteur. Mais vu la loi votée par l'Assemblée nationale et vu aussi la détermination du gouvernement, aujourd'hui maintenant, on peut comment dirais-je, tirer profit de cette accusation de diplôme. Outre cette cérémonie de remise de diplôme, la ramétracienne s'engage aussi pour un suivi rigoureux de chaque lauréat dans la pratique de la médecine traditionnelle. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !